Et en raison de la grève dans les écoles, il y a plusieurs événements sportifs aussi qui se retrouvent annulés. Adi, c'est parce que certaines installations ne sont pas accessibles. Oui, voilà exactement. C'est vraiment du cas par cas, Marianne. Il y a certaines écoles dont les installations, le gymnase par exemple, n'est pas accessible. Et d'autres fois, c'est parce que l'entraîneur est aussi enseignant. Et donc, en étant enseignant, il est aussi syndiqué, il prend part à cette grève-là. Alors voilà autant de raisons pour lesquelles actuellement, il y a environ 50 % des jeunes dans le réseau scolaire qui ne peuvent pas prendre part parfois à une activité parascolaire, mais d'autres fois à des tournois. Ça représente des dizaines de milliers d'étudiants qui ont bien hâte de pouvoir à nouveau revêtir l'uniforme à l'effigie de leur école. J'ai parlé aujourd'hui avec M. Gustave Roel. Évidemment, il déplore cette situation. Mais hors de question de prendre position dans ce conflit-là, dans cette grève-là. Il a dit, ça n'est pas mon rôle de le faire, mais espérons que les jeunes pourront à nouveau retourner, parfois sur la glace pour s'entraîner, d'autres fois sur le terrain de soccer. Je fais entendre ce qu'il avait à dire et ensuite, vous entendrez deux parents à qui j'ai parlé ce matin. Le réseau du Paré étudiant, c'est 238 000 jeunes, garçons et filles, à travers la province. Dites-vous qu'il y a 50 % de ces jeunes-là présentement qui n'ont pas accès à des rencontres, que ce soit sous forme de tournois, que ce soit sous forme de parties présentement. Donc, c'est quand même plus de 100 000 jeunes. Nous, l'important, c'est qu'on puisse donner le service dans la mesure où les deux écoles sont autorisées à pouvoir le faire. Et encore une fois, de ne pas pénaliser ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est sûr que ces parties-là, dans la mesure du possible, on va essayer de reprendre. Mais je vais vous dire que le calendrier va être très serré à la fin de l'année. Mon plus jeune, oui, fait du soccer. Puis les activités parascolaires ont été arrêtées à cause qu'il n'y avait plus accès aux gymnases. On a déjà manqué quelques pratiques. Il y a deux semaines, on ne pouvait pas pratiquer les mercredis. Les dimanches étaient corrects. Mais là, cette semaine, ça a pu reprendre. Ils ont rouvert les portes pour nous autres. On a pu refaire les pratiques de soccer les mercredis. Et Marianne, en terminant, sachez qu'en fin de semaine était prévu dans le quartier Saint-Henor à Montréal un tournoi de basketball provincial auquel devaient participer des dizaines, peut-être même une centaine de jeunes. Mais voilà, ce tournoi est annulé en raison de cette grève. Dommage pour eux quand même, on le comprend. Merci beaucoup. Merci, Adi. J'en prie.